Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau daily vlog ! Aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pendant mon vlog shopping d'hier, n'hésitez pas à aller checker la vidéo, je vous la mettrai peut-être dans le petit si j'y pense, mais je fais des vidéos tous les jours pour voir cet été, enfin je vais essayer de faire ça tous les jours, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse de passer l'été avec moi, donc j'ai acheté pas mal de petites choses, des indispensables qu'il me fallait pour la rentrée notamment, donc j'ai profité des soldes, bon là je suis arrivée en France dernièrement, donc il n'y a pas énormément de produits en rayon, donc c'est un petit peu chiant parce qu'il n'y a plus grand chose en fait dans les rayons, mais bon c'est pas grave, j'ai réussi quand même à trouver des petites pépites, donc je vais vous montrer ça, c'est parti ! Donc je suis allée à Pull&Bear, je suis allée à Stradivarius, Primark, j'ai un énorme sac Primark là, et aussi à Daeshman, Yves Rocher et Nespresso, voilà donc je vais vous montrer tout ça. Pour commencer avec Pull&Bear, je suis tombée sur cette veste blazer, vraiment pensez à un blazer énorme, vraiment trop trop beau, je vous l'ai montré portée hier, du coup dans mon vlog, enfin la veste c'est vraiment très jolie, c'est du L, donc c'est extrêmement grand, trop grand même, mais en fait elle est vraiment d'une bonne qualité, de base elle était à 46€, donc c'est quand même une belle veste, je la trouve la qualité elle est vraiment bien, ensuite elle est passée à 29€ et puis à 17€, quasiment 30€ de remise, donc j'étais trop contente. La seule chose que je n'aime pas c'est les épaulettes, je déteste ça les épaules, je trouve ça très très moche, donc je vais les retirer, et puis ça avec vous savez un jean brut, et un petit top blanc, franchement j'adore, j'adore les vibes avec des petites baskets, c'est vraiment ce que j'aime, et c'est comme ça qu'il faudra que tu m'habilles en gros pour la rentrée, donc il me fallait vraiment beaucoup de blazer, beaucoup de vestes, de pantalons de costume, j'en ai cherché à H&M, puisque c'est l'habitude là où j'en trouve, j'ai rien trouvé du tout, j'ai vu plus rien, donc là je suis contente d'être tombée là-dessus, ça fera ma petite veste basique. Ensuite, ça je l'avais vu quand j'étais à Athènes, je le voulais trop, mais il coûtait trop trop cher, 30€, je me suis dit mais jamais tu vas mettre 30€ dans un bout de tissu pareil, du coup j'ai acheté ça 9,99€, donc 20€ de remise, trop contente, parce que c'est vraiment un pantalon que je mettrais donc que en été, parce que on voit la culotte, on voit tout, c'est transparent, et c'est comme ceci, donc c'est de la petite broderie, c'est vraiment très très beau, c'est très bien taillé en plus, donc trop contente d'avoir pu l'acheter, donc ça c'est plus pour aller à la plage, vous savez vous mettez un maillot de bain, et vous mettez un petit pantalon comme ça, ça sera pour l'année prochaine, je l'ai pris en taille M, il y avait aussi la jupe que j'aimais beaucoup, mais elle était mal taillée, je trouvais, c'était pas très joli. Ensuite un basique, je me suis dit vas-y j'en ai pas, vraiment pas, en plus c'est pas très cher, 18€ de base, et là c'est passé à 4€, et dites-vous qu'avec 4€ ils sont quand même de la marge, je trouve ça aberrant, donc une petite marinière comme ceci, un peu crop, un peu loose, voilà j'ai pris en taille M aussi, donc voilà, très 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 basique, je me suis dit ça pourra toujours dépanner 4€, franchement ça va, en plus la matière est vraiment top. Ensuite on va passer à, je crois que c'est Stradivarius, il y avait beaucoup de choses à Stradivarius que j'aimais bien, mais c'était souvent craqué, tâché, genre je me suis dit, craqué je sais pas coudre, donc ça va être un carnage, et tâché, je me suis dit à tout moment ça part pas la tâche, parce que j'avais déjà acheté une robe tâchée, je me suis dit vas-y ça va partir, c'est jamais parti, le vaniche, les produits, tout, j'ai tout essayé, c'est jamais parti. Du coup je suis allée me faire foutre, donc j'ai reposé quasiment toutes mes pièces, et j'ai gardé que ce produit là, que j'avais aussi vu à Athènes que je voulais trop, mais encore une fois le prix était aberrant, c'était 26€ de base ça, et là c'est passé à 10€, c'est un petit haut en fait en crochet, donc soit tu le mets en gilet normal, soit tu le, enfin de base c'est un haut, donc tu le, je sais pas comment dire, tu le noues autour de toi, comme ça la matière, bah on voit tes seins, bien évidemment, mais il faut mettre un soutien-gorge, parce que sinon on voit vraiment tout, voilà pour ce petit haut, je suis trop contente, en plus c'est jaune, j'adore la couleur, c'est très summer, et puis moi je mets ça tout le temps, enfin ce genre de choses, pour les soirs d'été et tout, franchement j'adore, c'est hyper cosy, hyper chill, hyper bohème un peu, j'adore. Ensuite, Deschmann, alors Deschmann, je crois que c'est allemand du coup, ça enseigne où c'est des chaussures vraiment à petit prix, en fait moi le problème c'est que c'est très difficile de me chausser, j'ai des pieds fins et plats, c'est une catastrophe à me chausser, vraiment quand je trouve une paire de chaussures, c'est un miracle sur terre, dès que j'en trouve une, je prends tous les coloris, vraiment c'est ça, et là j'avais trouvé l'année dernière des sandales, donc c'était des sandales comme ceci, et j'avais pris en jaune et en violet, il y avait aussi d'autres couleurs, mais il n'y avait plus ma taille. Et je suis partie à Athènes, etc., et en fait j'ai fait l'erreur de marcher beaucoup, beaucoup, beaucoup à Athènes avec ça, j'ai marché dans les montagnes, j'ai marché dans la terre, j'ai marché vraiment dans des endroits pas possibles, et donc bah se sont abîmés, donc je vais les nettoyer, etc., mais je me suis dit, au cas où, si vraiment j'arrive pas à les revoir, et que dans un an ça soit toujours foutu, j'en ai racheté, je chiale, en fait elles étaient en promotion, celle-ci était à moins 50%, c'était à passer à 11 euros et quelques, celle-ci était à moins 20, donc de base c'est 22,50 euros la chaussure, donc moins 20, je crois que je vais payer 18 euros, du coup, c'est vraiment des bonnes chaussures, c'est du 39, et vraiment si vous avez des pieds fins et plats, je vous le jure, c'est une tuerie, ça tient hyper bien les pieds, surtout ici ça maintient super bien, la semelle, bon c'est pas la qualité de fou, parce que voilà, tu transpires, ça tâche un petit peu, donc j'espère vraiment les revoir, donc voilà, j'ai acheté ces deux paires-là, j'avais acheté aussi le nude, je vous l'ai montré, mais franchement j'ai essayé sur moi, j'ai pas trop kiffé, donc je suis allée le rendre, vraiment à chaque fois je regarde sur leur site, il y a des disponibilités, il y a jamais ma taille, et là il y avait ma taille, c'était en promotion, du coup j'ai pris les bleus, elles sont trop belles les bleus, franchement je les trouve trop kiki, c'est ma couleur préférée en plus, et vraiment trop contente du 39, elles me vont, c'était la dernière paire, en promotion à 16€ je crois, ravie, vraiment ravie, en plus c'est des chaussures qui sont vraiment difficiles à avoir, parce qu'elles taillent vraiment très bien pour les pieds comme moi, et j'ai trouvé aussi une autre paire de chaussures, qui franchement elle a payé pas de mine comme ça, mais quand tu les mets, c'est vraiment d'un confort, c'est celle-ci, donc je l'ai pris en taille 40, moi vraiment je fais entre un 39 et un 40, je fais la largeur d'un 39 et la longueur d'un 40, donc c'est vraiment hyper dur de me chausser, vraiment c'est une catastrophe, souvent je prends du 40 et je mets une semelle pour la largeur quoi, mais c'est vraiment galère, donc là j'ai pris du 40 et franchement c'est moelleux, c'est doux, c'est bien, c'est confort, et là en fait c'est en petit osier comme ça, en paille, je sais pas comment on appelle ça, génial avec des petites fleurs marguerites comme vous me connaissez, j'adore ça, j'adore le jaune, j'adore les marguerites, j'adore les fleurs, c'est trop content d'avoir trouvé ça, c'était 22 euros aussi, moins 20%, donc 18 euros, j'ai vraiment du mal à me chausser, vraiment 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 beaucoup, c'est très compliqué pour moi de sortir l'été avec des sandales, parce que ça ne me va jamais les sandales, et là vraiment si vous avez des problèmes avec vos pieds, allez chez Deschman, je vous jure que vous allez trouver votre bonheur, parce qu'ils ont une multitude de chaussures, de choix, etc, et ça va à tous les pieds. Oh mon chacha, tu veux venir voir ? Parce que Prince il adore les sacs, Primark il adore se foutre dedans, mon chacha ! Non tu vas pas dedans, il est pas libre encore, je te le donne après, non, tu, non, tu, je te, non, je sais que tu veux rentrer dedans, mais pour l'instant c'est pas libre, il en a rien à foutre ce chien, il va sauter dedans, putain, t'es usant mon chat, tu vois bien qu'il est rempli, mon amour, bon tu me laisses filmer, je te le donne après. Ensuite chez Yves Rocher, bon j'ai fait un carnage comme tous les étés, je fais toujours un carnage chez eux, j'adore leurs produits, surtout, bah voilà, ce que vous connaissez, c'est vraiment leur best-seller, ça c'est pas possible, c'est incroyable, franchement, je vous conseille évidemment, de toute façon je pense que tout le monde les connaît, c'est que j'ai le douche au moins d'oeil, moi je surkiffe. J'ai pris mon crayon à sourcils, j'ai pris Cendry, je crois que c'est ça, donc ils sont vraiment top, ils sont pas très chers en plus, en fait tout était à moins 50%, donc ça c'était top. Il y avait des shampoings solides, moi j'en cherche, et c'est vrai que là je viens de finir le mien, il est à 60 grammes, et il était à 12 euros, et donc j'ai eu à moins 50%. Je vais le tester parce que vraiment c'est très rare de trouver des shampoings solides de 60 grammes naturels, en plus comme ça, à ce prix-là, à 6 euros, c'est pas possible, j'en ai jamais trouvé, c'est souvent 12 euros, c'est... voilà. Et là c'était à moins 50%, hâte de tester, j'en ai pris que deux, parce qu'il y en avait 4, brillance et douceur. Il y a la camomille bio, et là c'est au calendula bio, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai eu aussi une petite trousse, voilà. En plus elle est isotherme j'ai l'impression, je sais pas. Ensuite je me suis pris du coup un shampoing purifiant, parce qu'au début j'avais pas vu qu'il y avait des shampoings solides, et c'est qu'après quand je lui ai demandé, donc j'avais pris ça quand même au cas où, un shampoing purifiant, pour purifier un petit peu, c'est les shampoings liquides, j'ai pas trop l'habitude de ça, enfin j'ai plus l'habitude de ça, mais on va quand même tester. J'ai pris aussi ma brume, donc ça c'est nouveau. Ils ont plus le lait pour le corps, avant il y avait un lait pour le corps, ils l'ont plus, et du coup moi j'ai pris la brume, parce que j'adore le... J'adore, je suis fan, je trouve ça, ça sent tellement bon. Le shampoing purifiant, je donne les prix déjà remisés, donc 4,25€, les shampoings douche monoeil 3,95€, la brume, la parfumée c'est 10,95€, les clans à sourcils, ça là c'est 5,75€, le shampoing solide 6,25€, et la trousse isotherme, du coup c'est bien ça, isotherme, c'est top, ça prend le déjeuner et tout, c'est pas mal, donc je suis très contente pour ça. Highmark du coup, je suis passée là-bas surtout pour trouver des pyjamas, parce que j'ai seulement 2 pyjamas été, et je les ai utilisés à Athènes tout le temps, donc je ne peux plus me les voir. Oh mon dieu comment il pleut ! Je crois qu'un de mes amis qui a laissé son linge sur le balcon. Bah tant pis pour lui hein ! Oh le déluge ! Incroyable ! Bref, je disais quoi ? Oui, je peux plus me voir mes pyjamas, donc il fallait que je les change, parce que je peux pas porter ça cet été, je peux plus. Faut que je les laisse de côté pendant un an, et les reprendre l'année prochaine, parce que là je ne peux plus me les voir. J'en ai eu pour 63€, il y avait des promos que je savais même pas, j'ai pris des lunettes de soleil, je savais pas que c'était en promotion, je l'ai dû en prendre plus. Bon déjà, j'ai pris des tasses, parce que ces tasses-là, je les ai vues sur Instagram, et je les voulais trop. Je les trouve incroyables, ça c'est 4€ la tasse, franchement c'est pas très cher, c'est super beau. J'ai pris celle-là, 3,50€, mais je crois qu'elle est passée à 3€, ouais, c'est ça, 3€. Donc la petite tasse avec la fleur, j'adore, je trouve ça trop beau. Elle est vachement, vachement bonne, j'aime beaucoup. J'ai tellement de tasses chez moi, j'en peux plus. Ensuite, une autre tasse comme ceci, j'adore les couleurs, c'est très été, j'adore. On est à peu près la même chose, avec une anse jaune, il y avait aussi la anse rouge, mais je préférais la jaune. Voilà, 4€ encore une fois, trop jolie. Ensuite, j'ai pris des lunettes de soleil, donc il y en a qui sont passées à 2€, je sais pas laquelle, et une à 1€. Donc j'ai trouvé celle-là, vraiment une vibes. J'adore, franchement j'adore, très vibes, très bad bitch, je m'en foutiste. Celle-là, je les ai déjà en rose et en noir, du coup je les ai prises en vert, voilà, parce que j'adore ça. Ensuite, j'ai pris celle-là, je les ai en noir, du coup je les ai prises en bleu. Très bien, franchement trop contente, c'est des lunettes juste pour le style, vraiment c'est pas pour regarder le soleil. Ah mais oui, j'ai pris une autre tasse ! J'ai pas trop mimes, avec un petit fantôme comme ça. Je sais pas, il y avait des trucs Halloween, j'ai pas trop compris, je sais pas si c'était en promo ou pas, mais du coup, j'ai pris la tasse, parce que je la trouvais vraiment trop mignonne, et ce qui est bien, c'est que ça tient super bien dans la main, et ce qui est bien, c'est que c'est une tasse de gaucher, ça veut dire que quand tu prends ta tasse, et ben tu vois le petit truc, alors que quand tu prends à droite, tu ne le vois pas. Il y a souvent des tasses droitières, et pas des tasses gauchères, ou universelles, donc là je suis trop contente, c'est une tasse gauchère. Et ouais, le déluge qu'il y a, c'est fou ! Ensuite, je me suis pris des pyjamas, comme je vous l'ai dit, donc j'ai pris ce premier ensemble, je le trouvais assez beau, c'était en promotion, de base c'est 15€, là c'est passé à 10€, bon j'allais trop beau ! Donc j'ai pris ça, je trouve ça assez bien, la qualité est plutôt pas mal, assez fin et tout, donc voilà, un petit ensemble, dont j'aime bien. Ensuite, un autre pyjama dans le même style, cette fois-ci, la matière est beaucoup plus douce, donc un petit bleu, comme ceci, donc c'était 10€, en promotion. Et ensuite, je me suis un peu perdue au niveau des shorts, pour les nuits, du coup j'ai trouvé celui-ci, et la matière est d'une douceur, j'ai jamais vu un truc aussi doux de toute ma vie, c'est extrêmement doux. Donc petit short à 5€, j'ai aussi trouvé ce haut marguerite, enfin fleur, à 5€ aussi, la même matière, donc ça trop contente, j'aime beaucoup les fleurs, comme vous pouvez le voir, j'adore ça. Et bien évidemment, j'ai trouvé ce t-shirt-là, que j'ai pris en XL, parce que j'aime bien quand c'est loose, donc c'est avec Donald. Je trouve que vraiment, la photo, elle est super jolie, les couleurs sont vraiment belles, ça m'a coûté 10€. Donc très bonne matière, en plus le coton est vraiment bien. Et j'ai pris des tongs, donc c'est fait pour, pas pour sortir, ça va être des tongs pour le ménage et tout, et j'ai trouvé celle-ci, avec des petites cerises, 1,30€, donc c'est pour faire, voilà, le ménage, les travaux, enfin pour les traîner un petit peu partout, pour ne pas utiliser les miennes, qui sont d'une bonne qualité. Je suis trop contente. Ensuite, je suis passée à Nespresso, parce qu'il faut que je fasse mon détartrage. J'aurais pu utiliser, voilà, du vinaigre et tout le bordel, mais je préfère vraiment utiliser les produits Nespresso, qui sont vraiment top. C'est 10€, les deux sachets, donc ça va faire deux fois, enfin une fois tous les six mois. Bon, bah écoutez, j'en ai fini pour ce haul, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, je vais vous faire plein, plein de petits daily vlogs cet été, donc voilà, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et aussi à liker la vidéo, si elle vous a plu. Je vous mettrai d'anciennes vidéos, que se ficheront juste en bas, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à demain, pour le prochain daily vlog. Bye bye !